Et bonjour à tous, on se retrouve sur Starbound, dans le vaisseau spatial ! J'ai un tout petit peu avancé par rapport à la dernière fois mais j'ai préféré commencer le tournage avec une update qui est tombée hier, il y a eu une mise à jour. Pour vous en parler un petit peu, je vais vous montrer ce que j'ai fait, pas grand chose. En tout cas le premier épisode vous a plu donc c'est bien, je compte continuer là-dessus et pas mal jouer parce que, je sais pas, ce jeu m'attire vraiment. Comme l'ont dit certains dans les commentaires, un mélange entre Terraria, FTL, tout ce genre de choses, beaucoup d'exploration, je sens que ça va être vraiment sympa. Bon depuis la dernière fois je suis mort pas mal de fois, heureusement on voit pas le compteur donc je ne dirai pas. J'ai complété un petit peu plus mes objectifs, je me suis crafté un lit. Alors les lits c'est pratique parce qu'on dort dedans et ça permet de régène la vie tranquillement, bon ça la régène très doucement. Sinon pour régène la vie il y a ce qu'on appelle les bandages. Alors attendez, il y a des nouveaux trucs à crafter. Tiens les climbing robes, j'avais pas ça. Voilà les bandages. Alors avant il fallait autre chose pour les crafter, maintenant on peut les crafter. Combien ça coûte ? 4 fiber, on va en crafter une vingtaine. Hop, me voilà avec 20 bandages qui permettront de se soigner quand il faudra. Sachez aussi également... Nan je veux pas descendre la... On a l'impression que je me le trimballe avec du pq, attendez les mecs je me chiotte. Putain c'est dégueulasse. Oui donc par rapport à la dernière fois vous m'avez aussi tous dit... Eh merde je me suis utilisé un bandage qui servait strictement à rien. C'est pas grave, je suis pas allé au bon endroit. C'est pas ça que je veux, c'est mon inventaire. Il faut prendre l'habitude avec les contrôles. Les bandages on va les garder en stock. La bouffe, oui tout à fait, la bouffe effectivement pour l'avoir il faut chasser avec l'arc. Le pourcentage a été augmenté. Mais sachez que en tuant avec des armes conventionnelles on a aussi un pourcentage de dropper de la bouffe maintenant. Qui est faible mais ça a été changé dans la dernière mise à jour. Et normalement, si je dis pas de bêtises... Non c'est pas ici ça doit être... Alors je me suis crafté une anvil. Ah c'est ça hein. Ok il y a des petites armes. Une anvil c'est pour pouvoir faire des armes tout simplement. Il fallait... Je suis allé miner un petit peu hein. Je vous montre pas forcément tout parce que j'ai juste descendu dans les profondeurs. J'ai exploré un petit peu toutes les cavernes. Je me suis cassé la gueule, j'ai failli crever enfin... Et j'ai crevé aussi. Classique. Euh... Mais du coup maintenant j'ai... Voilà le antique knife. Ah il manque des iron bars. Euh... Ça coûte des pixels aussi. Alors on va pouvoir comparer avec notre arme. On a une arme en pénétration de 1. Ok. Alors celle-là... Celle-là fait moins de dégâts. Mais par contre elle a une pénétration beaucoup plus profonde. Donc ça peut être très intéressant. Et en plus c'est que une main je crois. Euh... Donc ça peut être très très... Très très intéressant. Euh... Effectivement on va pouvoir se faire... J'ai plein de copper. Euh... Alors les armures. Ça, ça fait 3 d'armure. Le chest plate. Le grove. Ouais on va prendre celui-là et ça fait un petit boost. Écoutez on va se le crafter. Hop. Copper chest plate. On peut se faire aussi des grieves. On va se faire des petites armures comme ça. On est bien là. Euh... Du coup inventaire. Est-ce qu'il me les a mis directement ? Non il me les a placés là-haut. Yeah. Euh... Classe. Alors je ne l'avais pas montré ça mais on peut enlever les t-shirts, regardez. Oula la classe X ! Euh... On peut enlever les t-shirts mais le casual shirt fait déjà des armures. Donc il vaut mieux le garder mais si je rajoute ça par dessus... Alors je ne comprends pas tout. On passe à 54 armor. Écoutez apparemment on a plus d'armure mais même s'il n'a pas l'air de me comptabiliser. J'ai que 2 d'armure. Ça ça rajoute 3. Ah maintenant j'ai 3 d'armure. Ok on peut mettre 2 types de trucs. Voilà je vais les mettre directement, c'est un petit peu bizarre. On a 2 slots et... Ah en fait oui c'est comme Terraria. Il y a un slot pour les armures et un slot pour l'apparence. Donc je peux me trimballer comme ça mais j'aurai la même apparence que d'habitude. Mais j'aurai quand même mon armure et vous voyez bien euh... Ok alors ça ne se cumule pas. Il faudrait que je regarde exactement qu'est-ce que ça fait, les petits trucs et tout. Ça va me faire aller plus vite peut-être. Oh on a le swag là, yeah ! Donc le but aujourd'hui, continuer à explorer tranquillement la viande et tout. Là j'ai planté des seeds, si vous vous posez la question, il vous faut une... Comme dans Minecraft, une houe. Vous n'avez plus qu'à faire crop 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 comme ça. Et après vous plantez vos graines. Euh... Je dois avoir des graines qui... Qui traînent. Euh... Non ça c'est du col. Ça c'est des bananes qu'on peut manger. Je croyais que j'avais des graines qui traînaient mais ce n'est pas le cas. Ah si si. Oui de ferme. Ecoutez, on va en planter un peu. Alors je peux en planter là-bas mais pas ici. Voilà, on ne peut pas forcément les planter à côté. Donc on verra bien ce que ça fait. Euh... En temps voulu, on va les garder là. On a des blocs. Oui. Il fallait plutôt... Oh là, pas ici. Euh... Alors j'ai... J'ai vu qu'on avait deux sortes de backpacks. Allez savoir lequel utilise lequel. Je n'ai pas encore trop 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 compris là-dessus mais... Moi je voulais des... Elles ont disparu mais... Il y a certaines choses qui ont disparu j'ai l'impression. C'est pas grave. Donc je vais continuer à explorer et puis dès que je croise des choses intéressantes... On garde ça ensemble. Euh... Alors niveau... Tiens, on va chasser un peu de bouffe ou quoi ? Muuuuh... Et le mouton revient là. J'ai le cheval avec. Oh ! Donne-moi de la bouffe ! Putain, je visse comme un blaireau. Putain. Il est presque mort. Voilà. Maintenant le pourcentage est plus élevé donc quasiment sûr qu'il droppe de la bouffe. Mais sinon il faut attaquer à ça. Sachant qu'en plus... Vous ne voulez pas monter les gars ? Non c'est un peu trop dangereux. Eux ils donnent des pixels. Et les pixels ce que vous avez en haut à droite. Qui vous permettent d'acheter certaines choses. Notamment pour les armures et les armes etc. Donc je vais continuer à me balader tranquillou. Voir si on trouve un petit donjon, quelque chose comme ça. Je sais qu'il y a des donjons pas loin. Niveau quête, si je regarde mon livre de quête qui est ici je crois. Voilà. J'ai aucune fake, j'ai complété. Et la prochaine c'est qu'il faut construire... Il faut qu'on construise un Distress Beacon. Mais je sais qu'apparemment il faut faire attention quand vous le faites. Parce que... Non, si on peut récolter ça. Non. Parce qu'on va pouvoir à la hache. Yes. Oh ! Red pétale, excellent. Parce que les... Ça appelle des aliens et ils sont souvent assez costauds. Donc on va attendre un peu avant de le faire pour être sûr de pouvoir encaisser. Voilà. Et ces petits trucs là, quand on casse ces petits trucs là ça rapporte des pixels. Voilà, il y a du minerai. Je vais continuer à récolter tranquillement. Et ensuite, bah écoutez, dès que j'aurai assez de ressources et qu'on aura du neuf, soit je trouve un donjon. Soit on commencera à se construire une petite maison quand même pour que ce soit plus sympa. Donc je vous dis rendez-vous tout à l'heure. Ça creuse vraiment vite cette pioche, c'est pratique. Alors on a trouvé quelque chose pendant que j'ai un gros reptile qui s'approche. On va l'attaquer de loin. Il est level 4 quand même. Tu vas crever ! Ordures ! Il ne m'a pas donné de pixels. Alors ils ont vraiment... J'ai vraiment pas l'impression qu'ils donnent de la bouffe hein ceci dit. Quand on les attaque à l'arme classique. J'en ai vraiment aucun qui m'en a donné pour l'instant. Alors ça ne donne que des pixels. Ça m'a l'air assez dangereux cette histoire. Mais j'ai quand même envie d'aller voir, je suis curieux. Ok ils commencent à avoir un peu faim. On va se manger un steak. Voilà parfait. Ils ont corrigé un peu la barre de bouffe. C'est vrai que c'était mal foutu avant. Putain. Tombez pas dans le trou. Ok c'était violent eux. Il me faudrait d'un point de vue craft quelques... J'en ai apparemment. Inventaire. J'arrive pas à trouver où est-ce qu'elles se sont mises. Bah elles sont là. On va mettre à la place de ces seeds. On va se mettre une petite plateforme là pour pas tomber. Je sais absolument pas ce qu'on a là dedans. Premier donjon écoutez c'est déjà une bonne chose de découvrir. Ça a l'air d'être un donjon type labo secret sur la planète. Mis par des aliens évidemment. Oh on peut choper des lampes fluorescentes etc. Excellent. Est-ce qu'on peut le casser ça ? Yes apparemment. Tesla spike. Et ça reposait sur quelque chose. J'essaie de voir si on peut le récupérer. Junk tech. Donc c'est de la technologie mais toute pourrie apparemment. Moi ce que je veux c'est... Ah c'est les néons. Alors les néons ça ça m'intéresse. Ecoutez il y a des portes. On va explorer un peu tout ça. Voir notre premier donjon. Voir ce que ça donne. Ça m'a l'air bien. Pendant que Alex m'appelle. Donc on va faire une petite énipse. Et nous en voici. Yeah ! Alors j'ai cassé tout. Pendant que Alex me blablatait au téléphone. Il veut pas perdre à... Nan putain j'allais spoiler un truc ! Nan 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 c'est bon j'ai pas spoiler. Nan. Bref. J'ai détruit un petit peu tout et je commençais à m'approcher vers la gauche quand j'ai vu des choses intéressantes. On a un beau coffre. On a des sortes de cyborg là-haut qui me font flipper avec des aliens. Putain on a trouvé vraiment un gros truc. Je sens que je suis pas du tout prêt pour ça. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Oh ! Energy Dash Blueprint. Alors une blueprint c'est un modèle, un schéma, une empreinte. Unlock the Energy Dash Crafting Schematic. Cool ! Donc ça va nous permettre de pouvoir crafter des trucs je suppose que... C'est du high tech donc ça ce sera dans le vaisseau je pense. Est-ce qu'on peut le récolter ? Yes ! Ecoutez on tente de crever ou pas ? Level 0 go ape. Je vais arrêter de casser les trucs, j'en ai assez sur moi. On viendra en chercher s'il y a besoin. Big ape is all thing. En haut à gauche là. Le gros singe voit tout en fait. C'est ça que ça veut dire. Alors le jeu n'est pas encore en français mais je pense que de toute façon avec la commu ça arrivera très 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 rapidement. Ils sont durs à casser ces blocs là. Allez tu peux le faire. Bah dis donc ils sont vraiment costauds. Allez on va explorer un peu tout ça. Voilà. Ok qu'est-ce qu'on a une green lamp pod ? Ah ça je le veux ça. Attends du coup, du coup je peux l'avoir ça là où ? Ouais excellent ! La flèche aussi. Putain on peut vraiment tout récupérer ça je veux le mettre dans mon vaisseau. Alors apparemment on a un danger... Ouais en fait on peut l'ouvrir les portes hein. Non non c'est pas dangereux. Qu'est-ce que c'est que ces trucs ? What ? What ? Mais c'est un truc de... Ok ça me rapporte de la santé apparemment dormir là-dedans. Vous le voyez ma santé en haut à gauche grimpe. Je me suis blessé un petit peu. Ah bah c'est cool. C'est un lit mais... Ça doit être un mécanisme de torture. Apex life support pod. Je sais même pas qu'est-ce qu'on peut faire avec ces trucs. Interrogation table. Celle-là je peux pas l'utiliser. J'ai pas d'interface donc je sais pas. C'est juste pour le fun en fait. Ça c'est quoi ? C'est une console keyboard. C'est énorme. Je croyais qu'ils étaient animés tous ces trucs mais on peut pas interagir avec eux. Donc on va les récupérer. Ouais c'est bien connu ça rentre dans notre poche. Oh un cool serveur ! Cool ça veut dire refroidir donc c'est pour refroidir apparemment les trucs. Qu'est-ce qu'on a là-haut ? What the fuck ? Cool chemical shelf. Non là ça a l'air d'être cool dans le sens c'est cool quoi. Je pense pas que c'est pour rafraîchir. Je suis en train de démonter le lab. Alors est-ce qu'on peut regarder ce qu'il y a là-dessus ? Non. On peut pas interagir. Avec. Ecoutez on prend dans ce cas là. Donne moi la télé ! Merci. C'est vraiment du pur décor. Alors qu'est-ce que ça donne au niveau de mon inventaire ? Ça rentre toutes ces conneries ? Yes apparemment. Alors que je les stocke quelque part hein. Ah bah voilà ! Cool. Cool cupboard. Euh la grippe du singe n'est pas une blague. Ah le Obey ! Oh il est magnifique. Ouvre toi. On peut pas interagir avec ces trucs. C'est dommage ça. Big Ape Terminal. J'aurais bien interagi avec. Donc c'est des singes tout ça. On va prendre des chaises, ça sera cool pour chez nous. Excellent. Red Flask. Je sais pas du tout ce que ça fait, on découvrira tout ça plus tard. On a un bel écran plasma magnifique. Allez allez on prend tout. Limite je suis en train de tout prendre mais j'aurais pu m'établir ici. Ceci dit c'est pas mon spawn. C'est le seul problème qu'il y a pour l'instant c'est qu'on ne peut pas changer son spawn. Du coup euh... Si jamais je meurs je respawnerais pas ici. Allez fuck it on prend tout. De toute façon pour l'instant c'est une bêta hein donc rien nous dit qu'on pourra pas faire des choses avec ça. Plus tard. Ok. Encore des beaux signes. Ah. Il y a une porte ici. Do not enter. On peut casser la glace, cool. Je vais juste casser ça pour pouvoir passer. Et voir ce qu'on a là-haut. Putain le fait que tout soit maniable comme ça c'est ça qui est vraiment bien. Là pour le coup on a des vrais labos. Uberswag. Ça c'est du décor de derrière. Ah si je peux casser des choses. Horizontal hasard. Tape. Je sais même pas ce que ça fait au niveau de... Alors on est bientôt full on va faire gaffe à ce qu'on prend. Donc là par contre... Ok. Là il y a du danger. Du gros danger. Je voulais récupérer ça en fait. Plasma disque. Je veux ça à la maison moi. Non non. Vous avez rien vu. Je suis passé. J'en ai pris qu'un de plasma disque. Donc apparemment c'est la même zone que tout à l'heure. Oh putain. Ça va être compliqué cette histoire. Faut que je tombe au milieu là où il y a le signe danger. On va essayer de pas crever. On va se manger un petit bandage. Ok ça soit une deux coeurs quand même. Trois. Quatre. Ah ouais. Excellent les bandages. Wow le swag. J'ai pris un tout petit peu de dégâts. Là j'en ai pris un peu plus. C'est pas évident. C'est bon. La maniabilité est pas hyper simple. Il y a une grosse... Un gros truc de... Un retour de force presque. Enfin non c'est pas un retour de force. Je dis des conneries. Je vais crever. Oh putain je le savais. Oh avec la petite intro. Alors ça se passe comme ça quand on crève. On peut la sauter en faisant un escape. Mais on a... C'est génial. Comme dans le cinquième élément. Petite référence. Et nous voilà tout nus. Yeah c'est moi. Et hop. Non voici ici. Du coup. Du coup du coup. On est plutôt bien. On a découvert plein de conneries. Mais je pense très fortement à... Non celui là était sympa. Mais pas aussi sympa que... Ah ouais celui là. Alors j'ai mes text-sloits. J'avais mes blueprints. Non ça... On va essayer de voir pour l'utiliser. Mais je veux mon petit obey. Ah parfait. Alors apparemment. Tech. Non j'ai rien. 3D printer. J'ai absolument rien. Il faudrait que je regarde comment ça marche chez blueprint. Alors... Ah. Il faut peut-être que je fasse comme ça. Voilà. Euh... La mettre ici. New tech available. Yes. Energy dash. Alors. 3D printer j'ai rien. Ceci dit. Je pense que c'est... Tech slot. Comment on fait ça ? Il faut que je regarde. Euh... J'arrive pas à le sélectionner en fait. Tech selection. Energy dash. Ecoutez. Je regarderai en détail. Je l'ai bien consommé. Donc c'est bon. Euh... Mais euh... Mais c'est tout. Ecoutez. On va... On va juste se décorer un peu. Ah voilà. La maison. Je sais pas parce qu'au lieu de faire ça, je peux faire directement 5. Ah non. Ça marche pas. C'est pas comme dans Minecraft. On va se mettre des cool chaises. Avec un petit terminal de jeu. Parfait. Euh... On va se mettre... Une petite télé. On va pouvoir... Regarder. Tranquilou. Ça va être un peu dur dans ce vaisseau. C'est un peu trop petit. Euh... Ouais. Je peux pas la mettre en l'air. On va se mettre ça ici. Comme ça. Yeah. C'est classe. Bref. Euh... Niveau carburant, je vous avais pas montré ça. Mais euh... On peut rajouter du fuel. Alors ça par exemple, ça ne fait rien du tout. Par contre, si on met quelque chose comme du coal. On va en mettre un petit peu. On va en mettre la moitié. Voilà. J'ai... Quand je vais... J'ai un niveau de fuel de 38 sur 1000. Donc il y a encore de la marche à suivre. Mais petit à petit, on pourra, si on en a assez, avoir suffisamment pour ensuite... Voilà. Se déplacer sur l'autre biome qui sera aride. Euh... Et voir ce que ça donne. Euh... Voilà ! Donc, je vais regarder à combien de temps on est. Parce qu'on a bien exploré le donjon aujourd'hui. Et euh... On se retrouve éventuellement. Pendant que mes bananes ont poussé. Pour récolter les bananes, ne faites pas l'erreur de les casser. Il faut juste appuyer sur eux quand vous êtes à côté. J'ai eu de la plante fiber aussi. Là, par contre, j'ai eu plusieurs seeds. Il va falloir que je voie si je peux crafter des coffres. Vous savez quoi ? On va se remettre ça. Juste parce que ça prend trop de place. Et euh... C'est un peu chiant. En attendant qu'on ait un coffre. Et mes seeds, elles sont là-haut. Enfin... On va les replanter ! Voilà ! Allez, je regarde à combien de temps on en est. On se retrouve. Alors, il nous reste encore un peu de temps. Et je viens de découvrir un truc. Je ne sais pas si c'était un bug ou pas. Mais mon énergie dash apparaît bien ici. Ainsi que dans le vaisseau. Attendez, on va y retourner vite fait. Ainsi que dans le vaisseau, si on passe ici. On a bien notre énergie dash qui est dans le tech slot. Alors, je ne sais pas pourquoi il n'y était pas. C'est un grand mystère. J'ai rangé plein de trucs dans mon coffre. Parce que j'ai pas réussi à... On ne peut pas en crafter pour l'instant. Donc on verra, c'est bizarre. Et du coup, mon petit tech slot que j'ai trouvé. Regardez ce que ça permet de faire. C'est trop le swag. Wouh, tutu ! Wop, hop, hop, hop ! Non, non ! Ne me tombez pas dessus ! Crevez ! Crevez, bestiaux ! Hop, c'est bon, ils sont morts. Il me faudra une meilleure arme. Mais du coup, ça fonctionne ces techs. Et on peut avoir des super pouvoirs comme ça. Wouh ! Et ils sont où les oiseaux ? Revenez. Donc il nous restait un peu de temps, comme je vous ai dit. J'ai fait fondre de l'iron en barre. Il nous faut rien de plus. On va peut-être faire cuire un peu notre steak. Go star ! Miam, 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 miam ! Hop ! Oh ! Un oiseau ! Oh ! Alors lui il a acheté des grosses bonbonnes de je sais pas trop quoi. Ah t'es mort. Allez, un steak. Un de plus. On aura assez, on est tranquille pour la bouffe avant... Je ne vais pas récupérer ? J'étais persuadé de l'avoir récupéré. Il s'est mis là, non ? Il s'est mis là-haut. Ah oui alors ça c'est toujours un peu perturbant au début. Ils sont un petit peu plus... Un peu petit peu petits pardon ces slots là. Vous savez que je regarde pour les agrandir. Et si je fais un shift ça marche. Bon en tout cas je suis parti vers la gauche mais pas vers la droite. Donc écoutez, je vais continuer à me balader. Ça serait bien d'avoir suffisamment en minage pour tout simplement commencer à envisager le distress beacon qu'on fera au prochain épisode. Mais j'aimerais m'améliorer en armure quand même parce que pour l'instant c'est pas trop trop ça. Et je suis sûr que je peux avoir des choses sympas. J'ai pas mal de pixels en plus donc pourquoi faire des choses assez sympas. Là vous voyez il y a encore du col, on va aller se balader tranquille. Donc je vous dis rendez-vous un peu plus tard dès qu'il y a des choses intéressantes. Alors c'est sympa, première fois que je trouve ça. Dans les souterrains on peut avoir des petits coffres comme ceci. Et dedans qu'est-ce qu'on trouve ? Il y a du liquide bleu, je ne sais pas ce que ça fait. Je préfère pas l'utiliser pour l'instant. Et on doit pouvoir récupérer... Eh yes ! Alors ça, ça va me servir le whole chest parce que pour l'instant je peux pas en crafter. J'ai pas réussi à trouver, à crafter des chests donc ça va pouvoir être bien pratique je sens. Bon on se retrouve au milieu de la nuit avec ma lampe torche. Je vais vous faire saliver un peu. Alors j'ai découvert beaucoup beaucoup de choses. Je suis parti en exploration et j'ai eu des tonnes de choses. Notamment beaucoup d'iron, de silver, ça c'est très très bien parce que ça va nous servir. C'est assez difficile à trouver ces trucs là et là je les ai eu directement cuits dans des coffres. Du coup j'ai récupéré deux autres coffres. Ça va nous servir pour le distress beacon. J'ai eu des trucs de la merde en barre ça. Apparemment c'est une arme mais qui fait quasiment rien de dégâts. J'ai eu de l'or ! Ça c'est bien. Un useless protector, je sais même pas à quoi ça peut servir. Mais alors c'est quand on fait du double main, je me demande si c'est pas possible de faire... Voilà. J'ai deux mains, left, right, je crois que c'est ça. Lui c'est un double main mais sinon si on fait comme ça et comme ça c'est super pratique parce que... Non ça c'est du double main aussi. Avoir une arme à une seule main ça me permet d'avoir par exemple un bouclier et la torche en même temps. Mais tous ces trucs là vous voyez ça a deux mains, ça j'en avais pas parlé mais parfois ça peut être pratique. Celui-là il a deux mains aussi. Mais je disais, je vais vous faire saliver tout simplement parce que... Il a l'air d'avoir un très beau donjon. Tiens on va aller voir le barrel wall. Ok toi t'as l'air excité mon petit. T'inquiète j'arrive, j'arrive ma poulée, j'arrive. Non je peux pas casser ça. Ecoutez on va faire l'ancienne. On va mettre une petite plateforme ici. C'est un peu dur des fois à monter. Qu'est-ce qu'on a un small barrel ? Et on a l'air d'avoir un donjon sympa. Mais 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 on fera ça la fois prochaine avec un château et tout. On va s'inviter au château la fois prochaine pendant que le soleil se lève tranquillement. Et sur ce j'ai encore plein de bandages. Je peux m'en crafter si je dis pas de bêtises. Yes on va s'en crafter une bonne dizaine comme ça. On est tranquille. Et donc sur ce je vous dis rendez-vous à la prochaine. Allez tcho tcho ! Oh j'ai bouffé ça je voulais pas. Et dites moi si ce format là vous plaît à savoir ellipser un petit peu. Mais je pense que oui je m'attends déjà à la réponse. Donc voilà à bientôt sur Starbound et j'ai 600 pixels ça c'est énorme. Tcho tcho !